chapitre xv tiens joannetti lui dis-je raccroche le portrait il m'avait aidé à le nettoyer et ne se doutait non plus de tout ce qui a produit le chapitre du portrait que de ce qui se passe dans la lune c'était lui qui de son propre mouvement m'avait présenté l'éponge mouillée et qui par cette démarche en apparence indifférente avait fait parcourir à mon âme 100 millions de lieux en un instant au lieu de le remettre à sa place il le tenait pour l'essuyer à son tour une difficulté un problème à résoudre lui donnait un air de curiosité que je remarquais voyons lui dis-je que trouves-tu à redire dans ce portrait oh rien monsieur mais encore il le posa debout sur une des tablettes de mon bureau puis s'éloignant de quelque part je voudrais dit-il que monsieur m'expliquât pourquoi ce portrait me regarde toujours quel que soit l'endroit de la chambre où je me trouve le matin lorsque je fais le lit sa figure se tourne vers moi et si je vais à la fenêtre elle me regarde encore et me suit des yeux en chemin en sorte Johannetti lui dis-je que si la chambre était pleine de monde cette belle dame l'ordinerait tout de tous côtés et tout le monde à la fois oh oui monsieur elle sourirait aux aliments revenant tout comme à moi Johannetti ne répondit rien je m'étendis dans mon fauteuil et baissant la tête je me livrais aux méditations les plus sérieuses quel trait de lumière pauvre amant tandis que tu te morfonds loin de ta maîtresse auprès de laquelle tu es peut-être déjà remplacé tandis que tu fixes avidement tes yeux sur son portrait et que tu t'imagines au moins en peinture être le seul regardé la perfide effigie aussi infidèle que l'original porte ses regards sur tout ce qui l'entoure et sourit à tout le monde voilà une ressemblance morale entre certains portraits et leurs modèles qu'aucun philosophe aucun peintre aucun observateur n'avait encore aperçu je marche de découvertes en découvertes extrait du chapitre 17 j'ai résolu à parler de ma chère Rosine aimable animale que j'aime d'une véritable affection et de lui consacrer un chapitre tout entier depuis six ans que nous vivons ensemble il n'y a pas eu le moindre refroidissement entre nous ou s'il s'est élevé entre elles et moi en quelques petites altercations j'avoue de bonne foi que le plus grand tort a toujours été de mon côté et que Rosine a toujours fait les premiers pas vers la réconciliation le soir lorsqu'elle a été grondée elle se retire tristement et s'en murmurer le lendemain à la pointe du jour elle est auprès de mon lit dans une attitude respectueuse et au moindre mouvement de son maître au moindre signe de réveil elle annonce sa présence par des battements précipités de sa queue sur ma table de nuit et pourquoi refuserais-je mon affection à cet être caressant qui n'a jamais cessé de m'aimer depuis l'époque où nous avons commencé de vivre ensemble ma mémoire ne suffirait pas à faire l'énumération des personnes qui se sont intéressées à moi et qui m'ont oubliée j'ai eu quelques amis plusieurs maîtresses une foule de liaisons encore plus de connaissances et maintenant je ne suis plus rien pour tout ce monde qui a oublié jusqu'à mon nom que de protestations que d'offres de service je pouvais compter sur leur fortune sur une amitié éternelle et sans réserve ma chère Rosine qui ne m'a point offert de service me rend le plus grand service qu'on puisse rendre à l'humanité elle m'aimait jadis et même encore aujourd'hui aussi je ne crains point de le dire je l'aime avec une portion du même sentiment que j'accorde à mes amis qu'on en dise ce qu'on voudra extrait du chapitre 67 c'est donc aujourd'hui que je suis libre ou plutôt que je vais rentrer dans les fers le jour des affaires va de nouveau peser sur moi je ne ferai plus un pas qui ne soit mesuré par la bienséance et le devoir heureux encore si quelques déesses capricieuses ne me fait pas oublier l'un et l'autre et si j'échappe à cette nouvelle et dangereuse captivité et qu'on ne me laissait-on achever mon voyage était-ce donc pour me punir qu'on m'avait reléguée dans ma chambre dans cette contrée délicieuse qui renferme tous les biens et toutes les richesses du monde autant vaudrait exiler une souris dans un grenier cependant jamais je ne me suis aperçue plus clairement que je suis double pendant que je regrette mes jouissances imaginaires je me sens consolée par force une puissance secrète m'entraîne elle me dit que j'ai besoin de l'air du ciel et que la solitude ressemble à la mort me voilà pari ma porte s'ouvre j'ai un sou l'espace supportique de la rue du pot mille fantômes agréables voltige devant mes yeux oui voilà bien cet hôtel cette porte cet escalier je tressaille d'avance c'est ainsi qu'on éprouve un avant-goût acide lorsqu'on coupe un citron pour le manger oh ma bête ma pauvre bête prends garde à toi et puis j'ai besoin de l'air merci oh ma bête et puis j'ai besoin de l'air